et c'est parti cette semaine pour une chronique jeu de rôle avec fletcher effreux voilà la dernière fois on vous a fait une chronique sur les backgrounds des personnages maintenant on va aller plus en détail donc avec cette nouvelle séance qui sera sur sur faire des mini scénarios avec un subcentré sur un personnage ou avec seulement un joueur donc on a parlé des backgrounds comment les utiliser un petit peu là on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et dire comment on va vraiment étoffer le background de nos personnages et s'en servir pour faire un mini scénario voilà donc la dernière fois c'était comment intéresser les groupes aux différentes histoires des personnages pour que les gens restent pas chacun dans son coin avec chacun son histoire et puis à la fin de la campagne éventuellement on la dévoile mais pas toujours là on va s'occuper plus de vous prenez votre joueur et vous lui faites pendant deux heures une séance sur l'un des buts ou l'une l'un des arcs narratifs a poussé d'autant que penser on dit deux heures mais ça peut être un peu plus long là on va se baser vraiment sur quelque chose de deux heures d'assez rapide pour pouvoir éventuellement le faire sur plusieurs plusieurs personnages il ya aussi que en deux heures avec un seul joueur on va c'est l'équivalent d'une séance de 5 6 heures avec un groupe parce que les groupes ont tendance à ralentir à perdre le focus là quand vous êtes deux un mj un joueur il ya personne qui raconte ah mais j'ai vu tel film etc et qui dérive vraiment là c'est intense et ses focus maintenant c'est du jeu de jeu de rôle c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux sur le monde de dungeons tout en fait alors on passe donc le but de ces mini scénarios on a essayé de recenser ce qui nous venait à l'esprit donc donc les buts pour pour le personnage ça va être de donner de la densité à ce personnage parce que ok il a un background mais ça va être vivre avec ce background là et dont ce background là alors ça peut être donné de la densité à un personnage parce que vous trouvez qu'il est un peu en retrait sur sur la campagne et que bas le joueur vous vous même en tant que maître de jeu vous savez pas quelles sont les attentes quelles sont les envies de ce joueur et éventuellement ben c'est pas un grand communicant vous lui faites un scénario personnalisé ou là il a l'occasion de se mettre en avant il ya des joueurs aussi qui par essence sont des suiveurs le jour où il est tout seul et pour une fois et vous vous allez le voir agir et ça ça peut être sympa ensuite on a éclairé un défaut ou une carence d'un personnage ça c'est un simple le constat le concept le problème de certains jeux où le joueur va dire bon alors je vais prendre ce défaut là parce que ça m'apporte des points extra là ça va être l'occasion de lui mettre dans les pattes typiquement le handicap que je déteste le plus quand j'ouvre un nouveau jeu et que je vois dans la liste des handicaps ennemis puissants je me dis mais bande de bâtards vous avez encore recommencé c'est à dire que l'ennemi puissant en réalité est rarement attaché uniquement aux joueurs et il en vient à coller au basque des joueurs dans son ensemble c'est à dire que le gars qui prend le handicap en réalité il prend un quart de handicap ou un cinquième de handicap parce qu'il le fait peser sur le reste du groupe alors que si vous ok tu as pris ennemis puissants très bien moi on va faire un mini scénario et c'est lui et c'est toi qui va subir ton ennemi puissant pour une fois on va le faire jouer et on va le faire jouer vraiment il va te faire mal à toi il va te faire mal à ceux que tu aimes aux choses qui t'intéressent dans la vie et c'est là le joueur la fois d'après il y réfléchira avant de prendre ennemi puissant subir le courroux quoi et quitte à justement enfin tu peux on peut pas tuer ou faire disparaître un ennemi puissant sur un scénario de deux heures mais c'est surtout lui faire comprendre ce que ça veut dire ce ce qu'il a pris comme des avantages alors ouais c'est éclairé un défaut une carence donc bah typiquement le personnage vous voyez qui admettons les il y a une échelle de valeur de force qui va de de 3 à 18 pour pas citer certains jeux que le personnage il à 5 et bah servez vous de cette faiblesse et puis bah essayer de raconter le quotidien de de ce défaut qu'il a alors oui effectivement c'est le grand magicien tout le monde l'acclame etc mais il a un défaut il faut le faire jouer et ça peut raconter une histoire troisième point que tu voulais aborder c'est la respiration dans une campagne ce que j'ai qu'on appelle respiration dans une campagne ça va être entre deux scénarios si les joueurs ont le temps ainsi les personnages ont le temps c'est justement je dire bon la campagne est là on est toujours dedans par contre c'est un petit temps où toi tu vas prendre ton cheval tu vas aller dans la plaine est un truc à y faire et mais totalement en dehors de du reste mais il reste la campagne tu as ce que tu as gagné dans la campagne tu as ce que tu as perdu dans la campagne etc etc ouais alors il ya des campagnes qui sont intenses où l'histoire vous êtes embrigadé dedans et puis ça déboule et vous vous reprenez votre souple à la fin et puis vous avez des campagnes qui sont à la x file on va dire où la trame elle est beaucoup plus en filigrame et elle revient souvent mais bon la respiration de campagne c'est toujours toujours appréciable un petit point avec les mini scénarios tous vos joueurs seront pas demandeurs certains le seront c'est une question de temps si vous avez du temps à jouer c'est un format qui est court donc c'est le temps d'un film par contre préparez vous parce que c'est intense ouais c'est vrai que c'est intense et quand on dit un temps c'est à dire que il va pas y avoir de discussion entre le personnage qui peuvent faire gagner du temps ou mj en disant bon ben voilà là ils sont en train de discuter ça me permet de réfléchir à éventuellement ce que je peux introduire et comment je peux le faire là c'est une discussion pendant deux heures ça va être une discussion et ça demande quand même un certain travail au niveau du mj je rebondis là dessus c'est sûr qu'il ya beaucoup de scénarios où on entend les joueurs discuter et ils émettent des hypothèses ont dit mais elle est vachement bien leur hypothèse est mieux que celle que j'avais prévu finalement hop allez je mets leur hypothèse dans mon scénario elle est très bien et eux ils seront contents d'avoir trouvé le truc avant le machin et ils sauront jamais au final que c'est eux qui l'ont inventé bon mais ouais en solo il n'y a pas ça c'est le jeu le joueur ça pepse alors on va donner maintenant des pistes d'exploration pour ces scénarios en solo on va alterner j'en donne un j'en donne un ouais on a d'abord les grands axes qui vont être la famille étoffer la famille faire rencontrer les membres de la famille à son personnage c'est totalement con dire comme ça comme ça mais un personnage en jeu ne peut pas forcément voir sa famille sa soeur ses cousins et c'est là ça permet de détoffer le truc en fait de permettre aussi si on a envie de jouer avec avec des grands méchants ben vu que le personnage a rencontré enfin le joueur a rencontré les personnes parler de sa famille il va s'attacher ça peut permettre de faire deux trois petits trucs quand même le fait d'avoir une famille d'avoir une descendance ou de vouloir avoir une descendance parce que les relations amoureuses il ya des joueurs qui voudront pas les évoquer avec leur porte autour de la table oh là là tout le monde se moquer de moi j'ai une vie amoureuse mais mais bon si vous faites un solo pourquoi pas mais tous ces axes après vous les réexploiterez plus tard mais le personnage il a de la densité il a du relief et éventuellement si le personnage vient à mourir comme vous avez développé la famille et ben ça peut être le cousin ou l'enfant ou la femme qui qui rentre dans l'histoire à sa place ça me rappelle encore un autre jeu ça prendra bon pendant dragon c'est beaucoup ça ouais c'est ça et je pense que enfin ce genre de mini scénario est très utile sur sur un jeu comme pendant dragon où justement ça demande à être au fait ce genre de petites choses parce qu'on sait de toute façon qu'un jour ou l'autre on prendra le petit cousin le fils ou autre alors ça ça marche pour prendre un bon mais ça marche partout paranoïa qui va bientôt sortir en français là les pdf on les a reçus et on n'a pas encore reçu les bouquins mais ça peut être la vie de familiale des clones c'est entre clones comment comment on vit au quotidien avec c'est sur du cthulhu aussi où bizarrement on est amené perdre son personnage assez vite ça peut faire au lieu d'avoir le côté bon alors c'est le carnet du grand oncle etc qu'on se passe de génération de génération depuis cinq mois ça permet voilà se dire bon ben j'ai de la famille éventuellement si ce personnage là meurt je sais vers où je pourrais aller et j'ai déjà un petit modèle de deux personnages on l'a déjà évoqué tout à l'heure donc les antagonistes ou la némésis et ben là on fait un axe clairement où il ya le personnage le son antagoniste fort et et là on peut se faire plaisir ensuite on va voir la gestion du domaine alors encore une fois c'est super utile sur prend dragon ou en fait donc pandragon pour vraiment prendre un exemple en jeu on va vu qu'on est chevalier on a des terres on doit les les faire cultiver on a des gens etc et là ça va permettre de faire vivre un petit peu la vie la vie quotidienne de ces terres là avec les problèmes qu'on peut avoir donc l'axe sur sur l'enfance là là on est plus dans le mode flashback donc on va essayer de revenir sur sur un point de de l'enfance peut-être que vos personnages se sont mal orientés dans votre scénario ou dans votre campagne et que vous avez besoin de les remettre sur la piste et bien ça peut être un élément de l'enfance de l'un des personnages qui peut là on va rejouer effectivement il n'y aura pas de mort de personnages etc mais on va rejouer une partie de l'enfance et ça va permettre d'introduire un personnage clé ou qui va être le panneau indicateur ou la raison d'avancer dans votre votre campagne alors ça peut aussi permettre à mon avis un petit point qui avait été enclenché dans le background du joueur se dire il ya quelque chose à faire avec il n'a pas développé moi ça peut me permettre de développer et ça peut justement influer sur le personnage et montrer pourquoi est-ce qu'il a pris telle ou telle direction maintenant il ya aussi la montée en grade alors la montée en grade si je suis druide il va falloir prendre la place du gout dessus si je suis dans le seigneur des anneaux passer de gris à blanc de gris à blanc mais on peut passer de scout à ranger ranger du nord etc etc ça peut être l'épreuve qui permet de monter en grade ouais la quête initiatique dans la profession du personnage ou basiquement sur un jeu comme vampire ça peut être tout bêtement comment est qu'on est devenu vampire moi ce que j'ai souvent fait sur mes campagnes c'est faire commencer mes joueurs est ce que c'est une montée en grade sans voir les choses mais il est commencé comment ça les les campagnes avec les joueurs humains et chacun un petit solo pour leur faire les faire passer du côté vampire de la force moi je vois ça comme l'enfance oui dernier point l'avancée sur l'arc narratif du personnage donc vous aviez déterminé au début de la campagne que ce personnage il deviendrait telle et telle chose et progressivement vous faites avancer votre arc qui a besoin d'aller au avre gris ouais donc tu voulais qu'on ajoute ça donc vas-y absolument pas pas du tout ok bon ben l'avancée de l'arc narratif du coup on peut même penser à l'après campagne vous avez fait une campagne d'un an ça s'est bien passé c'était cool tout le monde a bien à bien kiffé le truc ça s'est plus ou moins bien résolu pour chacun des personnages et ben pourquoi pas faire un quelques temps plus tard l'après campagne personnage par personnage ça permet de ce que je veux dire mais d'enterrer son personnage aussi se dire ben il a fait tout ça je pourrais pas forcément le réutiliser mais je vais lui donner une belle fin ou la fin qui mérite ou la fin que je pense pouvoir donner à ce personnage là et en faire vraiment quelque chose dont le joueur et le mj se souviendront ça fait pas mal de choses à exploiter donc c'est des petits formats deux heures donc ça peut être moins en une heure en solo il peut se passer déjà pas mal de choses après si vous faites toutes les discussions en rp évidemment ça rallonge mais c'est aux habitudes aux envies de chaque binôme mj joueur etc après je pense que c'est vraiment le type de scénario qui va être beaucoup plus narratif et role play que action ou autre parce que le problème de trop d'actions c'est que dans un groupe il ya au moins une ou deux personnes qui peuvent rattraper une action que là tout va avoir une conséquence et que si vous avez un joueur poissard c'est même pas la peine ouais moi petit petit point game design la plupart des jeux sont faits dans l'idée que on effectivement on est quatre ou cinq autour de la table quand dans coutoulou il donne des des qualités d'escalade de 25% c'est qu'ils espèrent que sur quatre joueurs il ya au moins une réussite donc pensez que pour un personnage solo la difficulté augmente parce que c'est du point de vue du game design c'est pas fait pour du solo c'est fait pour du groupe voilà donc n'hésitez pas à faciliter ou à donner des avantages scénaristiques je pense qu'on a fait on a fait un peu le tour que on a on a parlé d'un petit peu tout ce dont on voulait on voulait parler du coup n'hésitez pas à nous à nous faire des nous dire si vous vous en avez déjà fait comment vous faites quel si on a si pour vous on a loupé des pistes à exploiter ou des grands axes n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires en bas voilà dans les commentaires soit de la vidéo soit sur geek power sur le site sur l'article qui ira bien avec un et puis bah ciao salut